Nous recevons ce matin Suleymane Diallo, le président de l'ONG Autre-Africa. Bonjour Suleymane. Bonjour Isabelle. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour parler justement de ce problème de la migration. Encore une fois, des personnes sont décédées en tentant de rejoindre l'Espagne aujourd'hui, entre l'Espagne et le Maroc. Quel commentaire ? Bon, c'est vraiment déplorable que les barrières de Mélidia et de Ceuta encore ont fait des déserts, ont fait des morts. Particulièrement des jeunes Africains qui sont sortis, qui tentaient de chercher une meilleure vie et qui pensaient que peut-être c'est l'Eldorado européen qui va leur offrir ça. C'est déplorable qu'ils soient restés sur ces barrières encore, encore une fois de plus. Le plus lourd bilan, il faut le dire quand même, comment justement vous analysez ceci ? C'est-à-dire que les jeunes sont de plus en plus désespérés ? Bon, vraiment, nous sommes inquiets, nous sommes inquiets par rapport à cette situation, puisque jusque-là on n'arrive pas à avoir des propositions de solutions par rapport à cette migration. Par rapport à la mobilité des jeunes Africains vers l'Europe, c'est vraiment déplorable qu'il n'y ait pas de solution, il n'y ait pas de proposition de solution, il n'y ait pas de concertation ouverte sérieuse pour qu'on puisse éradiquer cette pandémie qui déflore la jeunesse africaine. Aujourd'hui, en tant qu'acteur, quelles sont les informations justement que vous avez eues de ce drame ? Bon, pour le recoupage que nous avons fait, pour le Sénégal, on peut rendre grâce à Dieu. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas déploré, en tout cas à notre niveau d'information, aucun Sénégalais n'est parmi les victimes. Par contre, ce matin, on nous a informé que le bilan s'est alourdi avec le décès de trois jeunes héritériens. Par contre, ce qui a déploré, c'est que les autorités marocaines ont commencé à intéresser les victimes, et parfois même sans identification, et ça c'est déplorable. Et les vidéos également qui circulent sur la toile, comment vous les analysez ? Bon, ce sont des vidéos très choquantes, mais qui sont proches de la réalité. Donc cela relate ce qui se passe actuellement sur le plan, justement, de cette question. Mais vous savez, pour aller un peu plus profond, le premier ministre espagnol a parlé d'agression de leur territoire par des bandes de mafias qui font le trafic des êtres humains. Mais le Maroc est en train de se défendre. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes africains se retrouvent dans un conflit diplomatique entre l'Espagne et le Maroc. Et l'Union africaine ne réagit pas et ne prend pas cette question à bras le corps. Comment ça ? Aujourd'hui, c'est l'Union africaine qui devrait, comme ils l'ont fait durant cette pandémie, qui sont au G7 actuellement, c'est de poser le problème de la migration africaine et trouver rapidement des solutions. Parce que c'est un problème qui perdure. Ça fait maintenant plus de 20 ans que ce problème est sur la table et on n'arrive pas à trouver des solutions. Je pense que ça, ce n'est pas respectable. C'est irresponsable. On devrait vraiment, ensemble, essayer de trouver une solution définitive à ce problème. Nous, autres africains, en tout cas, on va s'atteler, on va multiplier les efforts, on va travailler encore davantage et on va saisir ce à qui nous devons saisir pour qu'on trouve des solutions. Il est temps qu'on trouve une solution par rapport au problème de la migration des jeunes africains. Donc vous vous agitez. À quoi s'attendre justement de votre part en tant qu'organisation ? Bon, il faudrait qu'on puisse tous ensemble essayer de trouver des solutions concrètes. Il ne nous revient pas, nous, ONG, d'agir. Nous, nous pouvons lancer. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Oui, mais vous pouvez, à travers des questions ou des propositions, saisir les autorités compétentes. Elisabeth, si les autorités compétentes nous impliquent par rapport à la gestion de ce compte, s'ils ne sont pas impliqués, vraiment, nous ne pourrons pas faire grand chose et nous restons encore débutatifs. Nous ne restons que des lanceurs d'alerte. Et ça, c'est un problème. C'est un problème très délicat. C'est un problème sur lequel nous, nous, nous sommes, nous, vraiment, nous déplorons. Nous avons fait ce que nous avons à faire et ça fait ça, ça perdure. Justement, tout à l'heure, Suleymane, vous avez dit dans vos propos que c'est un problème où les migrants sont en train de payer les pots cassés entre cette bruit diplomatique entre l'Espagne et le Maroc. De quoi il s'agit exactement ? Bon, vous êtes censé savoir que l'Espagne et le Maroc sont en train de traverser actuellement une crise diplomatique, une crise politique. Mais aujourd'hui, si c'est le président, c'est le premier ministre espagnol qui parle d'agression de son territoire par des bandes de mafia, ça reste à craindre. En quoi cela est lié ? Comment ces migrants, justement, peuvent intervenir dans ce sens ? Comment 2000 jeunes, comment 2000 jeunes peuvent se lever à la fois et attaquer ces barrières ? C'est la question qu'il faut se poser. Qui est derrière ces jeunes ? Et pourquoi également, de l'autre côté, ils n'ont pas pu prévenir et prendre des prédispositions pour que cela n'arrive pas ? Il y a des questions à se poser. Et nous, nous saisissons les autorités africaines pour qu'une enquête soit, une enquête indépendante, neutre, soit vraiment dirigée, diligentée, pour qu'on puisse savoir pourquoi à chaque fois, il y a ces drames, il y a ces morts. Et pourquoi c'est l'Afrique qui perd souvent dans ces questions de la migration ? Étant donné que ce n'est pas seulement une question africaine, mais c'est une question mondiale. Mais pourquoi c'est seulement irrégulière en Afrique ? Nous devons tous, tous les partenaires, États, ONG, acteurs, migrants, tous, faire le maximum d'analyse, faire des contributions. Pourquoi vous venez de poser, pourquoi ce sont les Africains qui payent le pot, c'est par rapport à cela ? Nous devons faire face à cela. Quelle analyse faites-vous sur ceci ? Pourquoi c'est l'Afrique qui paye le plus lourd tribut ? Nous, 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 nous poussons l'analyse plus profonde pour savoir est-ce que c'est la population africaine qui est irresponsable ou ce sont les dirigeants africains qui ne connaissent pas vraiment le réel pouvoir par rapport à cette situation. C'est l'interrogation sur laquelle nous, nous sommes en train de travailler. Est-ce que c'est la population africaine ou c'est la jeunesse africaine qui est désespérée au point d'aller se suicider dans ces barrières à la mer et sur ces déserts ? Ou ce sont les dirigeants africains qui n'arrivent pas à répondre aux préoccupations de la jeunesse africaine ? Aujourd'hui, sur la politique migratoire, sur le domaine déjà des délivrances de visas, y a-t-il des évolutions ? Vraiment. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est très difficile d'avoir un rendez-vous pour solliciter un visa au consulat de France. Présentement, à l'heure où je vous parle, vous pouvez vous-même, auditeurs, journalistes, essayer de rentrer dans le système pour prendre un rendez-vous pour le consulat de France. Très difficile. Et pourquoi ? Un système qui devait être informatisé, automatique. Nous rencontrons énormément de problèmes par rapport à ce système de visa sur le Schengen. Et ça, ce sont nos autorités diplomatiques, nos autorités consulaires qui doivent régler ce problème. Nous sommes des usagers, c'est à usage public. Et là, c'est le reste qui commence par rapport à cela. On n'arrive même pas à avoir un rendez-vous pour solliciter le visa. Et après, la demande du visa, c'est tout un problème. C'est le croix et la bannière pour résoudre ce problème. Des années durant, ce problème demeure toujours intact et pas de solution pour l'Afrique. Y a-t-il des paradigmes aujourd'hui pour changer la vie ? Si, 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 si. C'est une bonne volonté politique, c'est d'avoir le courage politique d'affronter les choses telles qu'elles sont. Ça aussi, si, si. Ça, il faut avoir le courage. Ça demande juste de trouver le bon partenaire, s'asseoir sur la bonne table et discuter au fond et sincèrement et avec engagement sur ce problème. Ne pas florer le problème. C'est déflorer le problème. Allez au problème. Revenons au Sénégal, sur les politiques de réinsertion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de migrants de retour. Pensez-vous que les politiques justement mises en place par l'État peuvent aider beaucoup de jeunes ou encourager les jeunes à revenir ? Si ces politiques sont appliquées telles qu'elles sont écrits, telles qu'elles sont présentées, je pense qu'il ne devait pas y avoir de problème. Mais par contre, est-ce l'application concrète de cette politique-là ? A votre niveau, vous avez des échos, des analyses ? Je vous renvoie sur la crise que notre compétence a vue il y a très peu de temps, après avoir posé des interrogations sur la gestion des fonds de la migration, les devoirs qu'il a eus. Vous faites allusion à Boubaker Sey ? C'est vous qui le dites. D'accord. M. Diallo, aujourd'hui, en tant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, défenseur des droits des migrants, ce n'est pas seulement une question africaine, c'est une question qui concerne ou qui touche le monde entier. Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, votre avis, des milliers d'Ukrainiens donc migrent dans d'autres pays, votre lecture justement sur ça ? Paradoxalement, les Ukrainiens, puisqu'ils sont des Blancs, puisqu'ils sont des Européens, ils peuvent migrer comme ils veulent. La crise, ils ont pris en charge cette crise automatiquement pour qu'il ait aidé la mobilité des Ukrainiens. Par contre, nous, les Africains, ça perdure des décennies et des décennies, ils n'arrivent pas à prendre en compte considérablement cette question. C'est paradoxal. Ukraine, en l'espace de trois mois, ils arrivent à trouver des solutions pour l'Ukraine. Nous, ça fait 20 ans qu'on traverse cette crise et on n'en parle pas. Aujourd'hui, sur le plan de l'évaluation, est-ce que la migration en tant qu'ONG, selon vous, a baissé ou est toujours accrue ? Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes Africains, ils sont plutôt conscients que l'Europe n'est plus l'Elderado espérée. Ils sont en train de trouver d'autres perspectives, des perspectives locales. Et je pense que c'est à cela que nous devons travailler. Donner encore, rassurer nos jeunes, leur donner espoir et leur dire que c'est à eux, l'avenir de leur pays, leur revient, le développement de leur pays ne peut pas se développer sans leur droit. Donc, la conscientisation de ces jeunes dans leur pays, je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, c'est avéré que les jeunes font de plus en plus confiance à eux-mêmes à travers des projets d'auto-emploi, à travers des investissements locales. Je pense que ça aussi, ça a baissé un peu cette envie d'immigrer. Y a-t-il un message justement à tirer sur le fait que, jusque-là, on nous signale qu'il n'y a pas de Sénégalais parmi ceux-là décédés sur cette frontière du Maroc et de l'Espagne ? C'est rassurant, mais cela ne veut pas dire que les jeunes Sénégalais ne sont pas tentés par l'immigration, et surtout cette immigration irrégulière. Rendons grâce à Dieu que cette fois-ci, il n'y a pas de Sénégalais, mais il y a des Sénégalais dans la zone de Nadeu. Il y a présentement, ce matin, j'ai parlé avec des jeunes dans la zone de Nadeu qui sont dans les dispositions de faire la migration clandestine. Ce n'est pas encore éradiqué. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec beaucoup d'efforts de sensibilisation, de travail de base, les jeunes Sénégalais sont conscients qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de ce type d'immigration pour partir. Mais attention, nous commençons l'été, les pirogues vont reprendre. Attention, ça j'attire l'attention de nos autorités. Malgré les dispositifs de surveillance, malgré les dispositifs de Frontex, aujourd'hui, c'est le moment, c'est la période intense par rapport à cette migration irrégulière. Et justement, sur le traitement des informations migratoires aujourd'hui, vous y trouvez une discrimination positive ou bien ? Bon, il y a un travail très intense qui est en train de se faire. Ça, il faut le reconnaître. Il faut saluer ce dispositif. Mais il y a encore du pain sur la planche. Il y a encore à faire. Nous ne nous voilons pas la face. Il y a encore du travail à faire par rapport à cette migration. Cette migration n'est pas encore éradiquée. Vous savez, on l'a toujours dit et moi, c'est à ça que je crois. La migration est un droit naturel. Il faut que, comme les Européens, comme les Américains, leurs enfants, comme ils arrivent à voyager naturellement, il faudrait que nous aussi, nous arrivons à que nos enfants puissent voyager d'une façon naturelle. Et imaginez-vous, quelqu'un qui voyage naturellement, revient naturellement. Merci beaucoup, M. Souleymane Diallo, président de l'ONG Autre-Africa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup.